Le cardio, on va déjà définir ce que c'est. Quand on entend entraînement cardio, il faut comprendre que ça vient, c'est le raccourci, de cardio, vasculaire, et moi je considère qu'on devrait rajouter aussi respiratoire. Vous pouvez avoir un cœur qui pompe à bloc, vous pouvez avoir un système vasculaire qui diffuse le sang correctement et qui le remonte correctement. Si au niveau respiratoire, le travail n'est pas fait correctement, que ce soit parce que vous avez une obstruction des voies aériennes ou que l'air ne descend pas assez bas dans vos alvéoles pulmonaires, vous allez avoir un souci. Donc quand on parle de cardio, on va déjà s'entendre sur capacité ou puissance cardio, vasculaire, respiratoire. Très souvent, le débutant commence à s'entraîner dans notre concept et il va faire beaucoup d'entraînement cardio, il va avoir une bonne progression les premiers mois et puis d'un coup, il va s'apercevoir qu'il ne progresse plus. Et comme ses sensations corporelles dans le WOD sont le cœur qui explose, la sensation du cœur qui tape dans la poitrine et la respiration qui part dans tous les sens, il se dit que la limite de son effort, sa limite physiologique, c'est son cardio, soit dans sa capacité de puissance, soit dans sa capacité tout court.